29 sapins décorés dans le hall de l'hôtel de Paris, autant de partenaires, d'artistes, d'associations ou d'enseignes qui ont participé à cette manifestation. Le tout Monaco était présent ce mardi soir pour cette traditionnelle vente aux enchères, vente au profit d'Action Innocence. Cette association lutte contre les méfaits d'internet et notamment la pédophilie sur le net. Une vente aux enchères capitale pour le bon fonctionnement d'Action Innocence. Cette soirée de sapins est merveilleuse parce que ce sont des dons que nous recevons justement de boutiques, de particuliers, d'artistes et qui vraiment sont chaque année, ils recherchent, ils font une recherche de plus en plus originale je trouve. Cette vente de sapins est très importante pour notre association car elle est la seule manifestation pour laquelle nous pouvons recueillir des fonds pour assurer les frais de l'association, c'est-à-dire de psychologues, de la chargée de communication et de toutes les personnes qui travaillent pour nous. 29 sapins dans des styles totalement différents, des sapins en verre, en bois flotté, en chocolat, des sapins constitués de boîtes à bijoux, une soirée pour tous les goûts. On trouve qu'il y a beaucoup de créativité, notamment pour le sapin qui réunit tous les livres. Je le trouve magnifique. Tous les ans il y a beaucoup de créativité. Ils sont tous plus beaux et plus ingénieux les uns que les autres. Certains très luxueux, d'autres très simples. J'aime beaucoup parce que d'abord il y a des sapins très originaux, certains sont très luxueux, d'autres sont très intellectuels à la limite. Et puis le décor de l'hôtel de Paris c'est quand même unique au monde. J'adore les sapins en chocolat et il y en a deux très très beaux. Il y en a un là, il embaume complètement la salle. Ça sent vraiment très très fort le chocolat, il faut absolument que vous alliez le filmer, il est super. Et là il y a les petits chanteurs qui vont se mettre à chanter. Vous allez faire des enchères ? Moi je lève le bras tout le temps mais je fais monter les enchères, c'est tout. Cette vente aux enchères a permis de récolter 86 000 euros pour Action Innocence. A noter qu'une des décorations, la vente du sapin de la connaissance, est allée au profit de l'association Fight Edge Monaco.